Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers frères et vos qui me suivent sur la chaîne Front24 TV, bonsoir à vous. Alors ce soir je vais vous présenter les 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Les 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Nous avons beaucoup de gens qui entament le projet d'agriculture hors sol, mais très peu d'entre eux finissent vraiment ce projet. Donc je vous en prie, suivez bien la vidéo et pour pouvoir retenir la fin des 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Ce soir nous sommes sur un site d'agriculture hors sol. Vous avez déjà des plantes déjà en production, d'autres sont déjà à la phase de ricotte, d'autres sont déjà à la phase de floraison et nous sommes là pour vous expliquer ces 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Ne m'oubliez pas, le document est là, notre document, notre guide d'initiation est là, le guide est toujours disponible, c'est à 10 000 francs. Vous pouvez aussi l'avoir. Si vous faites votre formation chez nous, on peut venir vous visiter et quand vous réussissez votre site, on nous donne le diplôme, on nous donne aussi gratuitement le guide. Merci beaucoup les amis, nous allons voir notre ami qui fait quelque chose ce matin. Allons-y voir ce qu'il y a. Bonsoir mesdames et messieurs, comme je disais, ce soir nous allons vous énumérer les 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Alors sans plus tarder, c'est moi, Franck Arossin, qui vous parle, votre ami, vous me connaissez bien. Ce soir, j'ai décidé avec mon cadreur d'aller dans un site, parmi tant d'autres, pour vous présenter ce que vivent les techniciens et hydroponiques qui sont sur le site, et pour pouvoir vous révéler les 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Alors si c'est pour la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à vous activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors les amis, je reviens à l'essentiel du jour, les 10 erreurs à éviter en agriculture hors sol. Alors, si vous avez envie d'investir en agriculture hors sol, retenez que vous devez d'abord éviter de vous lancer sans être formé. Donc l'erreur numéro 1 à éviter, c'est de se lancer sans la formation. Beaucoup de gens se lancent parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube, ils ont vu des vidéos sur WhatsApp et autres, et sur Facebook même, et ils se lancent en agriculture. C'est bien, c'est la passion qui vous pousse. Mais, inutile de réinventer la roue pendant que le sous-dossier allait à la roue, dont je vous demande d'abord un, de vous faire former avant de commencer à faire votre projet avec hors sol. Parce que c'est une technique qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de technicité. Deuxièmement à éviter, c'est de ne pas se faire accompagner. Si vous voulez faire le hors sol, ouais, vous, comme c'est beau, il s'en a au cœur d'une ménage ici, à Calabi ici, dans la Zoka. Comme c'est beau, ouais, donc il faut se faire accompagner. Si c'est vous-même qui vous voulez rester sur le site vous-même, c'est bon d'avoir un consultant, un technicien qui vous accompagne, qui vous appuie, qui vous fait progressivement le transfert de compétences afin que vous soyez vraiment bon pour conduire les autres cycles à venir. Alors, donc, n'oubliez pas, j'ai des idées à deux erreurs à éviter. D'abord, un, il faut se faire former. D'abord, deux, il faut se faire accompagner. Alors, si ce n'est pas vous-même et que vous-même vous l'avez pris quelqu'un qui va rester sur le site, demandez conseil à votre formateur qui puisse vous trouver quelqu'un qui puisse se dire, qui me dise la technique pour que vous ne saurez pas à reprendre les erreurs du début. Les amis, si vous faites vraiment l'information, vous êtes accompagnés, le problème que je veux éviter, c'est que, c'est de ne pas commencer grand. Oui, ne commencez pas grand. Souvent, en agriculture, au sol, je pense que, quand vous avez la malchance de commencer avec de fortes sommes, souvent, on est découragé. Souvent, il y en a qui se laissent aller par les chiffres des selles, qui dit tel montant, on vend à tel montant, on estime, on le vend, tout ça. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Ça vous motive. Mais attention, attention, attention. Il faut aller commencer petit. Je vous recommande de commencer par 500 pieds ou plus. 500 pieds ou plus. Et progressivement, vous allez essayer d'élargir avec les mêmes résultats. Généralement, les investissements réalisés en agriculture au sol sont rentables après plusieurs cycles. Parce qu'au premier cycle, vous avez un peu de résultats, mais ce n'est pas encore suffisant pour courir vos charges. Donc, évitez, évitez vraiment ces erreurs. Ne vous lancez pas avec une forte somme. Non, non, non. Commencez petit à petit. Au plus, un débit de 600 pieds. Et généralement, l'agriculture, je vous conseille pour les investissements en position maraîchère et autres là, ne passe pas trop d'argent parce que vous allez en secours au débit. Donc, n'oubliez pas, on a dit à la numérique 3 erreurs. Le tout à fait qu'on va éviter, c'est de ne pas faire le suivi. Souvent, quand vous, même si ce n'est pas vous qui gérez le site là, si vous avez pris un technicien qui est payé par vos soins, il faut fortement que vous faites le suivi. Suivez bien le monsieur afin qu'il puisse savoir qu'il y a la pression de son patron derrière lui, qu'il y a la motivation, qu'il y a le soutien de son patron derrière lui. Et comme ça, nous sommes ensemble d'aller réussir. C'est carté du site, même s'il a investi l'agent, les bons investis pour aller peut-être venir à la fin, dire que vraiment ça n'a pas marché. Et tirer des mauvaises conclusions sur l'agriculture hors-sol, ce qui n'est pas vrai. Le hors-sol, ça marche. Nous ne sommes plus à l'air de révéler encore le hors-sol aux gens. Le hors-sol, ça marche. Mais il faut vraiment de la technicité. Ou éviter ces erreurs qu'on a déannulées. Donc j'ai déannulé quatre erreurs comme ça. Cinquième erreur à éviter, les amis, c'est de ne pas prendre soin de pouvoir mieux se préparer. Il y en a qui se lancent sur l'agriculture au sol parce qu'ils sont motivés par la passion. C'est bien. Mais du coup, ils sont là, ils commencent. Et progressivement, quand ils commencent à avoir un peu de difficultés, ils sont prêts à abandonner. Non, c'est la persévérance. Rien n'est facile dans la vie. Il faut persévérer dans ces trucs-là. Il faut persévérer et arriver à un bon port. Alors, avant de vous révéler les cinq derniers critères de R.E.A.V.D. Il reste encore cinq. Je vais vous passer la parole à mon frère et à mon ami qui gère ce site. Nous sommes ici à Calavie, dans la commune de Javon Calavie. Présentement à Zoka. Chez un ménage qui a fait banalement car santé ici. Bravo. Mon frère ami, comment on vous présente déjà ? Comment on vous appelle ? On m'appelle Foyal Jisselin. Monsieur Jisselin. Enchant de vous condamner. Merci beaucoup. Alors, toi qui est à la même temps que je me suis à ce moment, sache que quand on est jeune, c'est possible. J'ai fait une vidéo sur les cinq activités qu'on peut faire avec 50 000 francs. Si tu as dans ta main, toujours un Android, et si ce n'est pas utilatoire pour le moment, tu es prêt de vendre ça et de prendre l'argent de commentaire que je suis avec. Le Bénin, sinon l'Afrique, d'ici 2050, nous serons 2,2 milliards en Afrique. D'ici 2050, nous serons 2,2 milliards en Afrique. Le besoin est un seul besoin de se nourrir. Donc, j'invite nos frères et nos sœurs, qui n'ont pas encore compris l'importance de l'agro-business en général, à se préparer pour se lancer devant. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'enseignement d'amour, c'est la limite. Le travail, le fonctionariat, le salariat, tout ça, est en train de monter leurs limites. Surtout avec l'alarmement du Covid-19, c'est le travail qui tiendra beaucoup plus. Je vous invite à être des techniciens agricoles, des ouvriers agricoles, être beaucoup plus dans la gobilesse. C'est comme ça, on produit assez de choses, et dans nos autonomies. Mes amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et je suis content. Vous avez fait votre récolte. C'est quelle va être déjà ? Que va être déjà ici ? C'est le Cobra ? C'est le Cobra ? C'est le Cobra ? C'est le Cobra ? Qu'est-ce que vous avez vu ? En comparant la tomate avec la tomate que vous avez acheté, peut-être que vous voyez déjà ? Pour cette fois-ci, ça dure plus que les autres. Ça peut faire 4 semaines avant ce qu'on a récolté. Maintenant, ça peut faire 4 semaines, 3 semaines. 4 semaines, 3 semaines. Vraiment, c'est un véritable égal. D'habitude, les gens, quand ils produisent la tomate en paix, ils ont de la peine vraiment parce que ça ne dure pas. Ça a duré. Ça a duré. Oui. On a fait l'expérience, on a récolté. Et ça a déjà fait 3 semaines là. Et c'est ça qui est encore là actuellement. D'accord. Donc ici, tout ça maintenant, c'est au moins 40-50 pieds. Oui. Dans une superficie, il n'y a pas de 3 mètres carrés. Alors du coup, quels sont les difficultés à rencontrer maintenant à ce premier essai-là ? Tout d'abord, le début de toutes choses a été toujours difficile. Tout à fait. Oui, mais l'idée est là. Et en réalité, le pouvoir qu'on a au début, n'a pas les moyens. Et c'est grâce à un collaborateur qu'on a pu trouver les moyens pour commencer petit à petit. Et le début, c'est souvent l'utilisation des produits. Donc, ce qui est vraiment des problématiques maintenant, c'est comment utiliser les produits. Vous avez senti beaucoup de difficultés pour voir les produits. Au début, on a investi, mais finalement, quand on n'avait pas quelqu'un qui puisse nous suivre du vrai, on n'a pas réussi. Mais à force du coup, on est arrivé à Ouponcourt. Actuellement, c'est la première partie qu'on vient. C'est cette partie-là, la première partie. Oui, on a fait ça après le prochain. Donc, c'est vraiment récolté au moins environ... C'est la cinquième fois qu'on est en train de récolté ça. Sur cette partie seulement, sur le second lot. Oui, sur le second lot. Merci beaucoup. Donc, ça vous dit que, si je vous résume, c'est que, déjà, vous l'avez dit, comme il n'y a pas besoin d'avoir assez de financement. Oui, c'est ça. C'est des erreurs. Ça a fait que les gens s'ouvrent mal. Donc, vous avez des problèmes d'assez de financement. Oui. Secondo, c'est que, mélanger les engrais avec la solution, c'est Tivici pour vous. Oui, au début, c'était Tivici. Maintenant, vous mettez ça Tivici. Maintenant, vous mettez ça Tivici. Oui, actuellement, ça va mieux, ça va. Vous diriez, vous pouvez préparer la solution vous-même. Mais oui, depuis des semaines, c'est nous-mêmes qui... C'est nous-mêmes qui... Oui, c'est ça. Merci beaucoup, les amis. C'est très bien. A part ça, à terre, vous devez vous l'avez encore? Secondo, je pense que, comme on y a vu, par rapport à l'irrigation. Par rapport à l'irrigation, nous ne savons pas que l'eau ne coule pas au... Donc, vous appelez ça l'irrigation, hein? Oui, l'irrigation, là où l'eau sort, là. Ici, là, par exemple, on a des problèmes souvent. Donc, quand c'est bouché, il faut frapper sur l'eau. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai vu ici que, à côté là-bas, et je pense que sur le caméra, on va essayer de nous montrer ça, les gens vont voir. Nous avons ici, déjà, l'octi. Oui. Cette planque que vous voyez là, c'est l'octi tropicale. L'octi, si vous voulez le temps, aller sur internet, taper l'octi, vous voulez le voir, que c'est une plante qui est riche en NPK, en azote, en phospho et en potasse. Et c'est une plante très, très recherchée. Voilà l'octi tropicale. Et c'est une plante qui pousse souvent là où le sol est riche. Alors, on revient d'abord aux réalités de votre émission du jour. Je voulais trouver encore rapidement une tomate qui est mieux. Oui, c'est vrai. D'accord. Très joli, comme de l'orange, la madame. Mais c'est très bien. Alors, du coup, voilà les difficultés de trouver. Déjà, comment c'est tout ça. Donc, c'est un peu ça. Oui. Actuellement, je suis certain que le second site céréales n'est pas la porte. D'accord, d'accord. Parce que vous avez appris beaucoup de choses. Oui, on a eu beaucoup de choses. Alors, chers internet, nous voici encore avec nous messieurs. Pour vous aider à améliorer votre truc là, nous avons tenu compte des erreurs, des ratés, des gens, des uns, des autres, pour pouvoir compter tout ça dans un livre. Vous savez, le livre est un document important. Il faut que nous ayons les livres pour lire, pour commenter dans les choses. Donc, ce livre, nous vendons à 10 000 francs, le livre. Et ça donnera l'affirmation gratuitement. Mais ça nous donne ça officiellement, pour que vous puissiez vraiment faire bon usage. Merci. Vous voulez aller lire pour améliorer, pour mieux... Pour améliorer notre prestation. Tout à fait pour les fois venus. Merci beaucoup. Dieu vous rend senti. Mais il n'y a pas de soucis. Parce que dès que nous allons venir prochainement au site 2, nous devons avoir beaucoup de résultats. Vous aurez le diplôme alors. Parce qu'après la formation, il faut vraiment faire la partie pour avoir le diplôme chez nous. Mes amis, merci beaucoup. Donc, on vous a parlé. Le livre est riche. Le document est riche. Si vous l'emmoulez, c'est disponible. C'est à dix mille formes. Appelez-moi là où vous êtes, partout. C'est disponible. Tout au monde. Dedans, vous avez les substrats utilisés en agriculture au sol. Vous voyez. Les substrats utilisés sont dedans. Vous voyez. Là, on dit les principes. Les différents substrats sont là. C'est mieux dedans. Vous avez dedans rapidement le rôle des substrats. Les techniques de production. Le NPK c'est quoi. Comment ça se prend. Le rôle de N. Les essais. Et les différentes causes. Vous voyez. Tout ça. Là, on a la plante. Là, on a le pH. La notion de pH est là. Nous avons la notion aussi du truc là. Après ça, nous avons aussi tout ce qui est là. Nous avons le soustrat utilisé, le coco. Et tout ceci. Maintenant, vous avez dedans aussi. Comment est-ce qu'on calcule le pH ? Tout ça là. Et les mesures en hors sol. Tout ça là. Vous avez ça. Le quai de suivi. Dont j'ai parlé. C'est là. Le quai de suivi est là. La page 28. Vous avez aussi. Comment fabriquer son soustrat de coco. C'est dedans. Avec les. Comment utiliser le vinaigre. Pour traiter. Pour ne traiter les soustras. Comment être l'eau chaude. Tout ça. C'est dedans. Après ça. Vous avez aussi. Les besoins pour la crouture au sol. Alors la crouture au sol en Afrique. Reste encore un véritable calvaire. Pour les uns et les autres. Mais néanmoins. Nous faisons l'effort. Pour pouvoir rendre ça facile. A tous les techniciens. Qui désirent produire. Les amis. Vous qui nous souviens. En ce moment. Si vous avez envie. De la crouture au sol. N'hésitez pas. Nous sommes disponibles. Vous accompagner. Le haut sol. Est bon. Pour plusieurs raisons. Alors. Le haut sol. Repond. D'abord. Au problème. De la rarité de l'eau. Parce que. Avec la crouture au sol. Nous avons tant de peu d'eau. Troisième sol. Le haut sol. Vous pouvez durer. Plus de trois fois. Quatre fois. Au moins une plante. En haut sol. Minimum. C'est au moins quatre kilos. Oui vous. Après. Dans le haut sol. Repompe l'homme de chômage. Parce que. Quand tu t'occupes. Tu as une situation. Du coup de chômage. Et pour finir. Le haut sol. Parce que. Nous voulons contrôler. De quoi sont les plantes. Les fibres sont neutres. C'est à nous un cas important. Pour les fibres. Et grâce à ça. Les fibres. Pour prévenir. Les cinq dernières. Erreurs. Éviter en haut sol. Alors. Les amis. Je parlais. Des dix erreurs. Éviter en agriculture. Au sol. Alors. Du coup. Sixième erreur. C'est de savoir. Où acheter. Vos intrants. Ne vous lancez pas. Dans l'achat. Des intrants. Des matériaux. L'agriculture au sol. Acrobat. Parce que. Nos filtres. Sont contrôlés. Tout ce que nous utilisons. C'est vraiment. L'agriculture au sol. C'est une agriture. Qui demande beaucoup. D'incité. Donc. Il faut vraiment. Faire plus plat. Faire plus plat. Faire plus plat. Quand vous l'achez. Une filtrate. Chez quelqu'un. Que le métier. Ce sera. Vous allez. Pour travailler. Bien utiliser. Votre. Votre. Donc. Si j'aimerais. Eviter. D'acheter. N'importe. Alors. Si j'aimerais. Eviter. Une agriculture au sol. C'est de. Ne pas. Bien. Faire. Le suivi. Bien sûr. Il faut. Vraiment. Se faire. Vraiment. 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 Puisque. Qui est là. Sur place. Pour qu'il puisse. Bien. Les suivi. Et. Allait. Et. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment. Important. Il faut vraiment que le technicien. Identifiquement. Les ravageurs. Ce qui nous dérange. À la culture. L'attaque. quand vous ne mettez pas les attaques, vous avez vraiment de la peine à pouvoir réussir votre production. Alors, huitième erreur à éviter, c'est de commencer grand. Je l'ai dit, ne vous comprenez pas comment c'est grand avec le coût d'investissement. Il y en a qui veulent commencer avec déjà lui acheter des sachets noirs, d'abord faire des tas de choses, des temps de dépenses, acheter, importer des trucs, non, non, non. Commencer avec les moyens que nous avons sur place au pays, avec les moyens que nous avons sur place au pays. Ces trucs que vous voyez sont les films que nous faisons déjà sur Bénin, nous produisons dans la machine, vous savez déjà ça, c'est sur ma vidéo, c'est pas sur ma chaîne. Et je vous invite à commencer petit. Donc, il y en a avec les moyens que vous avez. Et je pense que vous allez forcément faire tout cela. Alors, les amis, une nouvelle meilleure à éviter à l'agriculture au sol, c'est de commencer à ne pas produire sans, pour autant savoir où est-ce que vous allez vendre ça. Beaucoup se lancent sur les lances d'agriculture. Et après, ils ont beaucoup de produits sur le bras, mais ils ne savent pas où vendre, c'est pas bien. Évitez ceci, et je vous en prie, évitez ceci, avant de vous lancer dans la production de n'importe quelle spéculation, de n'importe quel bien, n'importe quel produit maraîchère ou bien fruitier ou autre là. Assurez-vous d'avoir que vous avez le marché, le marché est disponible. Sinon, si vous ne faites pas ça, les gens vont venir vous fixer le prix dans votre champ. Donc, je vous en prie, avant de vous lancer dans la production de n'importe quel bien, que ce soit les produits maraîchers ou bien les affloutiers, sûrement l'agriculture ou bien l'agriculture spéciale au plat, essayez toujours de vous renseigner, essayez toujours d'avoir votre part de marché avant de lancer le produit. Et pour finir les amis, 10e erreur à éviter, c'est de ne pas avoir ce document. Voici 10e erreur à éviter, de ne pas avoir ce document, il faut l'avoir. Merci beaucoup les amis, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à abonner-vous sur la chaîne, partager la vidéo, regarder, j'espère que ça va beaucoup vous aider, ceux qui sont à leur début, il n'y a pas que les fibres, on peut aussi utiliser le sang de riz, on peut utiliser les billes d'argile, on peut aussi utiliser les huiles de bois, les copaux. Si vous avez pris dans d'autres vidéos, vous voulez voir comment est-ce qu'on peut utiliser le sang de riz, les huiles de bois, parce que vous pensez que le hors-sol se limite seulement aux fibres, non. Le hors-sol avec fil de coco, c'est juste un exemple. On peut faire sur le hors-sol avec le sang de riz, le hors-sol avec les suilles de bois, le hors-sol avec l'écorce de pin, le hors-sol avec les graviers, etc. C'est une grande famille. Prenez soin de vous, et que Dieu nous accompagne.